On pensait que cette étape allait sourire plutôt aux baroudeurs. Certes, il y a eu des échappés aujourd'hui, mais le peloton ne leur a jamais laissé suffisamment d'avance pour que ces échappés aient la possibilité de rêver de se disputer une victoire d'étape. Et finalement, dans le peloton, l'équipe FDJ.fr a eu la satisfaction de retrouver son sprinter, le champion de France, Arnaud Desmarres, au sein du premier groupe. Et ce n'était pas une mince affaire en raison des nombreux reliefs qui venaient jalonner dans les monts du Foraise cette fin d'étape. A Saint-Etienne, finalement, Arnaud Desmarres est venu cueillir une troisième place. A la fois un soulagement, mais forcément aussi un peu une déception. Dans les Vosges, j'ai vraiment souffert. Les deux journées de moyenne montagne, j'ai vraiment souffert. Donc après, voilà, on m'a dit c'est le tour. Tu verras, la journée de repos, ça va te faire du bien. Hier, c'est encore dur. Et puis, même aujourd'hui, pendant les deux, jusqu'au ravitaillement, j'étais vraiment pas bien. Dans les vignes, là, c'était vraiment pas facile. Il était très chaud encore. Et puis finalement, je pense que tout le monde a besoin de... Même si ça roule vite, voilà, tout le monde est pareil. En félicitant Tony Gallopin, je suis à bloc, je suis à bloc. N'hésitez pas, tout le monde est à bloc, là. On les emprunte au Dauphiné. Ces routes-là, c'est toujours très difficile. Il fait, tu peux essayer de jouer. Donc voilà, après, tout le monde, même Mickaël, ça fait déjà une semaine qu'il me dit, celle de Saint-Etienne, tu peux essayer. Mais bon, après, avec les sensations que j'avais, je croyais pas cher en moi. Et puis en fin de compte, voilà, une troisième place, franchement, je suis satisfait. C'est pas la victoire, voilà, on lève pas les bras. Mais c'est rassurant. C'est pour moi, pour l'équipe. Ouais, ben tout le monde l'a fait. Ils ne savaient pas si Arnaud, il allait passer aujourd'hui. Parce qu'on a eu des étapes difficiles. Bon, il est passé. Il n'a pas gagné, mais je suis content qu'il fasse troisième. D'autant que ce n'était pas forcément prévu aujourd'hui. Ben oui, c'est vrai qu'il y avait quand même des belles bosses qui montaient longtemps, mais roulantes. Mais voilà, ça montre qu'il a récupéré à la journée de repos. Et ça va aller pour la suite. Je pense que plus ça va, mieux il frotte. Il y a beaucoup qui disent qu'il a du mal à frotter, mais moi, je ne trouve pas. Parce que je prends quand même des risques et il garde la roue. Donc voilà, il frotte bien. Et voilà, il fait troisième aujourd'hui. Mais bon, peut-être que la prochaine fois, il gagnera. Le manager général de l'équipe FDJ.fr refusait de céder à la moindre déception. Pour lui, c'est tout simplement le métier qui rentre. La différence est toute simple. C'est qu'avant, il les faisait sans grosse fatigue. Là, aujourd'hui, il a fait un sprint avec de la fatigue dans les jambes. Avec 12 jours de course de Tour de France, c'est la différence avec ce qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant. Ça va forcément l'encourager à aller voir plus loin, là où il peut aller. Et ça va forcément lui servir au niveau physique dans les prochaines semaines. Parce qu'il y aura les jambes plus solides qu'auparavant. Et il sera forcément beaucoup plus fort. Demain, changement radical de décor. Pour la première fois, les coureurs vont aborder la haute montagne. Sur les hauteurs de Grenoble, ils devront franchir successivement l'école de Palakit et la montée finale vers Champs-Rousse. Ce sera le premier col hors catégorie de ce Tour 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada